Qu'est-ce qu'on appelle exactement les NFT ? La définition, c'est non-fungible token, mais en fait, pour être simple et pour être clair et pour que tout le monde comprenne, en fait, la définition, ce serait un titre de propriété numérique d'un objet unique. Et cet objet unique est enregistré sur un registre infalsifiable et visible aux yeux de tous. Alors, ce n'est pas une photo ou un tableau comme ça qu'on s'échange via WhatsApp ? En fait, ça relie. C'est le titre de propriété qui relie à votre œuvre. En fait, voilà. Et donc, ça permet en fait la différence et la grande révolution. Ça permet en fait à vous ou à quelqu'un d'autre de dire je suis le propriétaire. Je suis la personne qui possède cette image, ce JPEG, cette œuvre numérique, cette musique ou ce tweet. C'est incroyable, ça. Ça n'existait pas. C'est ça, la révolution. C'est-à-dire que jusqu'à là, le digital, tout ce qui était sur Internet appartenait à vous, à moi, à tout le monde. Et aujourd'hui, vous pouvez devenir propriétaire, en fait, de quelque chose de digital. Quand on dit non-fungible token, jetons non-fongible, moi, je me dis en français, je ne comprends pas mieux. D'accord. Alors, je vais vous donner un petit exemple très clair aussi. Par exemple, là, si vous avez un euro. Moi, j'ai un euro. Si on se l'échange, en gros, on va être contentes toutes les deux. Ça ne va pas vous poser de problème. J'aurais peu l'impression de faire une affaire quand même. Non, voilà. On aurait changé quelque chose. Si par contre, là, aujourd'hui, moi, je viens avec, par exemple, les flowers de Warhol. Donc, c'est des fleurs, c'est ça, dessinées par Andy Warhol ? Dessinées peintes, etc., qui ont une valeur inestimable. Et vous, par exemple, vous venez avec une petite toile qui a dessiné votre nièce ou votre fille, avec des grosses fleurs. Elle dessine super bien. Voilà. Très bien. Elle dessine super bien. Et vous allez me dire, Sophie, je vais vous échanger cette œuvre de fleurs contre celle de Warhol. Vous allez me dire non. Enfin, moi, je vais vous dire non. Vous allez me dire oui, mais moi, je vais vous dire non. Parce que ça n'a pas la même valeur, mais par contre, ça représente la même chose. Donc, ça, c'est non fongible. Ça ne s'échange pas. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, donc, c'est vraiment l'unicité. C'est unique. Voilà, exactement. C'est l'unicité. C'est exactement ça.